Bonjour Sophie Schleck, vous êtes responsable du pôle appui aux entreprises à la CCI du Beaujolais. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler des activités de la CCI dans le domaine du numérique ? Oui, tout à fait. Bonjour, merci de m'avoir invitée. La CCI du Beaujolais, concernant le numérique, a fait le choix de travailler en coopération avec l'agglomération de Villefranche. Et nous avons développé ensemble ce que l'on nomme e-Cité, la plateforme du numérique en Beaujolais. A l'origine, c'est d'abord une pépinière, réservée aux e-commerçants en priorité, mais également pourquoi pas aux prestataires, ça peut être un développement de cette pépinière. A côté de cela, nous avons également deux autres piliers qui constituent aujourd'hui e-Cité. Ce sont tout ce qu'on va appeler les rendez-vous pro. Donc d'une part, des rendez-vous individuels avec un professionnel du webmarketing. Ce sont des rendez-vous gratuits, ouverts à tous, qui se réalisent dans le bureau de la CCI aujourd'hui, et qui peuvent être destinés à tout type d'entreprise et tout type d'activité. Voilà, donc ils sont très sollicités et remportent un bon succès, comme quoi il y a une vraie demande aujourd'hui sur le territoire. Alors ce sont des rendez-vous qui se passent à l'extérieur, en fait, de la pépinière, c'est ça ? Actuellement, oui. Le but, effectivement, est de tout rassembler sur le même lieu. La pépinière elle-même étant toujours en phase de construction et de consolidation au niveau des locaux, on a fait le choix aujourd'hui de les faire dans le cadre des bureaux de la CCI. Voilà. D'accord. Le deuxième niveau des rendez-vous pros, ce sont des ateliers collectifs, cette fois, que nous appelons les ateliers numériques, et qui se font en partenariat d'une part avec l'espace numérique entreprise, et d'autre part avec les professionnels du territoire. D'accord. L'espace numérique entreprise au niveau de la région. Voilà. De Lyon. Très bien. Donc ICIT, la pépinière, va accueillir le village numérique en Beaujolais. Pourquoi avoir décidé d'être partenaire ? Parce que c'est à travers cet accueil que le partenariat se prend forme. Tout à fait. Pour répondre à cette question, je vais juste compléter, parce que je voulais aussi parler du troisième pilier que constitue ICIT. C'est l'annuaire des professionnels du numérique en Beaujolais. Donc ICIT a vocation de développer toute cette filière, de la promouvoir, de l'aider à faire du réseau, des contacts, du chiffre d'affaires, voilà, se faire connaître en dehors de la place lyonnaise, bien évidemment. Donc à partir de là, le village numérique en Beaujolais nous est apparu vraiment évident, comme étant là aussi un événement à soutenir, qui pouvait contribuer à ce même objectif commun, de développer et de promouvoir toute cette filière du numérique en Beaujolais. — Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Sophie, pour votre présence aujourd'hui. Et puis rendez-vous le 25 juin, alors, pour ce village numérique du Beaujolais. — Rendez-vous le 25 juin. — Sous-titrage Société Radio-Canada